Alors en fait, on s'inscrit dans notre volonté depuis le début, la volonté du Président de rendre des comptes, de rendre des comptes sur les actions que nous conduisons. Donc là, on est à 12 mois de la création de cette agence d'attractivité. Et l'idée de cette rencontre ce matin, c'était de faire un point sur le bilan de cette agence. Alors sur la partie sur laquelle je suis le plus particulièrement impliquée, c'est-à-dire l'attractivité économique, et bien ces 17 projets nouveaux, très ancrés dans l'innovation que nous avons attirée sur le territoire, le pur fruit du travail des équipes de l'agence Sotoulouse, 17 projets et pas moins de 600 emplois, là encore des emplois, on va dire, dans la recherche et le développement, dans l'innovation, et qui génèrent d'autres emplois induits inévitablement sur le territoire. Donc on est heureux et fiers de souligner l'efficacité de cette agence qui, en fait, est toute jeune, puisque, comme je viens de le dire, elle a agrégé ces trois entités en 2016 seulement. Nous avons fait un investissement dans le hall 7 du parc des expositions. Ce hall a été entièrement rénové, a été conçu, en fait, pour pouvoir accueillir des conventions et des congrès, jusqu'à 1800 personnes dans d'excellentes conditions de confort. C'est un équipement qui est unique sur Toulouse, il n'existait pas, on en a besoin depuis des années, et pour lancer, finalement, cette possibilité qui va être ouverte avec le futur parc des expositions, eh bien le hall 7, aujourd'hui, à partir du 15 mars, propose cette solution et ouvre vraiment de nouvelles perspectives, et encore une fois, on envoie un message très fort au marché pour dire, venez à Toulouse, les infrastructures sont là pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Le reste, l'environnement, j'allais dire, est tout à fait propice et maintenant au point, que ce soit les infrastructures de transport, avec un aéroport qui est vraiment au top sur le marché français, et des conditions d'infrastructures hôtelières qui répondent tout à fait aux attentes aujourd'hui. En France, vous le savez, le tourisme a subi des répercussions de nos difficultés structurelles, on va dire, et du coup, on ne peut pas dire que nous, on ait ce même sentiment ici, nous avons quand même, bien sûr, eu moins de touristes internationaux, mais par contre, nous avons eu beaucoup de touristes français, et globalement, nous en sortons plutôt positivement, puisque de 5 millions de visiteurs, nous sommes passés à 5,25 à peu près, bien sûr, on ne les compte pas tous individuellement. Et puis, donc, nous avons constaté une vraie appétence pour nos produits de découverte du patrimoine, de redécouverte des musées, puisque tous ont joué le jeu avec des expositions temporaires différentes. Nous avions monté des produits différenciés de type son et lumière. Nous avons vu arriver nos touristes jusque même en décembre, c'est-à-dire vraiment une visite pendant l'été très particulière, tourisme d'été, mais ensuite, septembre comme novembre, une continuité dans nos visiteurs, et notamment nos voisins espagnols, qui ont vraiment envahi la ville avec, mais nous les accueillons avec beaucoup de plaisir, puisqu'il y a vraiment un lien particulier avec l'Espagne ici à Toulouse. Et ceci grâce d'ailleurs à une ouverture de ligne Ryanair avec Madrid, Toulouse-Madrid. Donc, oui, plutôt de belles réussites, 300 000 visiteurs pour la cité de l'espace et pour les Jacobins, plus de 8 millions de voyageurs au niveau de l'aéroport. Les chiffres sont plutôt bons dans nos hôtels également, avec une hausse de plus de 2% sur la fréquentation et de plus 8% sur le Réf-Part. Donc, voilà, plutôt une belle année. Nous ne nous endormirons pas sur nos lauriers pour autant. Sous-titrage ST' 501